Bonjour à tous, je suis Alexia du blog La Demoiselle d'Octobre et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire du blog, le blog a 5 ans déjà. C'est fou comme le temps passe vite, j'ai un petit peu du mal à croire que ça fait déjà tout ce temps que je me suis lancée dans cette aventure et pourtant oui. Donc j'ai eu envie un petit peu de revenir aujourd'hui avec vous on va dire au début, de reprendre l'histoire à la naissance du blog et de vous parler un petit peu de mon expérience tricot depuis et de mes tout débuts en tricot, chose que je n'avais pas forcément fait avec vous en vidéo. Donc il faut savoir que quand j'ai ouvert le blog, déjà au départ ce n'était pas du tout un blog tricot puisqu'à l'époque je ne tricotais pas beaucoup et puis bon je ne me sentais pas assez à l'aise au début pour présenter vraiment des choses en tricot. C'était censé être un blog de cuisine, c'est pour ça que d'ailleurs ma première recette sur le blog, la toute première, c'est une recette de biscuits. Donc au départ je n'avais pas forcément prévu de prendre cette direction du tricot et puis je pensais aussi que, enfin je sous-estimais à l'époque l'importance du tricot sur les réseaux sociaux et au niveau des blogs aussi, je ne pensais pas qu'il y avait tant de blogs sur le sujet, chose que j'ai découverte plus tard. Donc voilà, je refais un petit peu le contexte quoi, donc on revient en arrière dans le temps. Il y a cinq ans, quand j'ouvre le blog, je tricote sur aiguille droite, je tricote souvent des choses un petit peu fil d'art, des choses comme ça et je sais à peu près faire deux points, le point mousse et le point jersey, voilà, youpi ! C'est à peu près toute l'étendue de mes connaissances quand j'ai commencé. J'ai l'impression de parler d'une autre vie quand je parle de ça, parce que ça me paraît tellement loin aujourd'hui et pourtant c'est vrai que c'est parce que ça a existé qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis au niveau tricot notamment. Donc à l'époque, j'ouvre le blog et je découvre un petit peu tout un univers que je ne connaissais pas en allant voir sur les blogs d'autres personnes, je découvre que le tricot finalement a beaucoup d'importance notamment sur internet, qu'il existe des vidéos, des tutoriels, qu'il existe plein de choses pour apprendre le tricot et je découvre des modèles de châles, des modèles de gilets et j'ai envie un petit peu de tester à mon tour ces modèles. Et donc à l'époque aussi, je vais découvrir les aiguilles circulaires, ce qui sera une révolution pour moi puisque avant que je connaisse les aiguilles circulaires forcément, mon champ de vision était assez restreint, je ne voyais pas comment faire, puis tricoter un châle sur des aiguilles comme ça alors que le châle fait 2 mètres d'envergure, ça me paraissait un petit peu extraterrestre, étrange. Et avec cette découverte des aiguilles circulaires, je vais oser tricoter mon premier châle et en plus je vais avoir envie de faire de la dentelle, c'est quelque chose qui m'a intriguée tout de suite. Dès que j'ai vu des modèles comme ça avec la dentelle, ça m'a parlé immédiatement et je me suis sentie happée par ça, je me suis dit il faut absolument que tu en fasses. Et donc j'organise sur le blog mon tout premier châle avec un modèle dont je propose à plusieurs personnes, enfin qui le veut bien en fait, de tricoter le châle Dream Stripes de Béangère Caillot. Donc j'insère une petite image pour vous montrer le châle, de quoi il a l'air, normalement on va dire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça après. C'est un châle assez mignon, tricoté avec des rayures de couleurs, de deux couleurs sur tout le corps du châle et en bordure un joli motif de dentelle tout simple mais qui fait son petit effet. Donc voilà, je me dis allez hop j'organise un calme comme ça je ne serai pas toute seule, ça va être motivant de parler de tout ça avec d'autres tricoteuses, de partager nos expériences puisque c'est vrai qu'en tricot j'avais appris vraiment la base donc on m'a appris à tricoter, à monter des mailles, à faire du point mousse mais tout le reste après je l'ai appris en autodidacte par Youtube, par les réseaux sociaux et puis plus tard après par Ravelry. Donc pour ce premier modèle de châle, je prends mes petites aiguilles circulaires toutes neuves, je suis super contente, c'est un petit peu étrange encore pour moi le tricot sur aiguilles circulaires mais bon je me lance et je vais apprendre avec ce châle à faire des rayures, chose que je ne savais pas faire avant, à faire de la dentelle et à faire même des augmentations puisqu'à l'époque à part tricoter des carrés, je ne savais pas faire grand chose de plus, je tricotais justement des choses toutes droites. Et donc voilà, le châle de Bérangère Caillot qui n'était pas si compliqué que ça m'a présenté pas mal d'écueils à franchir finalement du haut de mon petit niveau de tricoteuse débutante et le résultat final que j'ai obtenu est celui-ci. Donc là je vous présente de haut en bas, donc avec les belles augmentations intercalaires qui sont au moment d'être régulières au milieu et effectivement un problème de régularité des rayures puisqu'à l'époque j'étais un peu distraite, je me trompais à plusieurs endroits et comme je ne savais pas à l'époque reprendre une maille après avoir détricoté, donc pour moi si je l'ai tricoté, j'ai tricoté tout l'ouvrage. Donc vous imaginez un petit peu que je n'ai pas eu envie de tout défaire. Donc en fait j'ai laissé les rayures là où je m'étais trompée, j'ai tout laissé tel quel. Et le pire est encore à venir puisque c'est la dentelle du bord du châle qui ne ressemble à rien. Vous n'avez pas mal réglé votre caméra ou votre ordi, c'est juste que voilà, c'est immontrable et puis c'est vraiment des trous mais en fait qui ne sont pas alignés. Donc là je me dis comment ça se fait que ma dentelle à moi elle ressemble à ça alors que celle des autres elle est jolie, elle ressemble au modèle. Et la réponse plus tard c'est tout simplement que je n'avais pas à l'époque la connaissance de ce qu'étaient les anneaux marqueurs. Donc pour moi je me suis lancée dans mon motif dentelle en me disant tu vas compter tout le rang mais je ne sais pas, il y a 300 ou 400 mailles. Donc voilà, sur le coup je me suis dit mais comment elles font les filles sur 400 mailles pour arriver à compter un motif ? Je ne sais pas, il faut avoir fait ma tube. Ben non, c'est juste qu'il fallait mettre des anneaux marqueurs pour se repérer dans les motifs. Mais à l'époque je ne savais pas, je ne connaissais pas cet outil miraculeux que j'utilise aujourd'hui tout le temps dans tous mes trigos. Je mets des anneaux marqueurs partout. C'est mon filet de sauvetage, j'adore les anneaux marqueurs, c'est mes super amis. Donc voilà, à l'époque le Dream Stripes, le mien il a ressemblé à ça. Ce châle je ne le porte pas, pas parce que je ne le trouve pas joli. Parce qu'en fait c'est vrai qu'une fois enroulé autour du cou, vous voyez on ne voit plus trop le pourquoi du comment. C'est vrai si on le met comme ça pour juste tenir chaud, ça fait juste un châle. Mais je ne le porte pas à cause de mon choix de laine. Parce qu'en plus d'avoir un petit peu bâclé le modèle, je me suis trompée. Enfin j'ai fait un très mauvais choix de laine. J'avais choisi, je l'avais acheté sur internet ou en boutique, je ne sais plus trop, de la laine de fil d'art qui m'avait paru super jolie à cause de, vous voyez, tous les petits sequins qu'il y a dedans. Donc effectivement c'est très joli, ça a un côté brillant, girly, tout ce que vous voulez, c'est très mignon. Et j'avais trouvé ça rigolo aussi de tester une nouvelle laine. J'avais voulu essayer de tricoter une laine, je crois que c'était laine chanvre, laine lin. Enfin c'était un alliage comme ça. Et le chanvre, le lin donc, effectivement donne un côté un petit peu poilu à la laine. Et surtout lui donne un côté affreusement piquant. C'est un châle que j'ai déjà lavé, bloqué plusieurs fois. Donc effectivement, déjà c'est un châle qui a toujours roulotté à mort. Donc en fait la bordure, elle est importable, elle se remet tout de suite sur elle-même. Enfin vous me direz, vu la dentelle, c'est pas très grave qu'elle roule en même temps. Et voilà, donc comme il me pique énormément, je ne le porte pas. J'ai d'ailleurs pensé plusieurs fois à m'en débarrasser, à le donner ou je sais pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et finalement je ne regrette pas de ne pas m'en débarrasser puisque ça me permet aujourd'hui de vous le montrer. Même s'il y a eu une période où j'avais un petit peu honte de dire vraiment il n'est pas réussi. Mais au fond, quand je l'ai fait, j'avais très peu de connaissances. Finalement on va dire que c'est une étape de mon apprentissage. Ce châle, c'est mon tout premier châle, le tout premier châle que j'ai fait. Et voilà, depuis j'ai appris les anneaux marqueurs. Et maintenant je ne m'en sépare plus. La dentelle, j'en mets très très souvent partout. Enfin vous avez remarqué, j'adore les modèles en dentelle. Alors que je me souviens que quand j'ai fini ce châle, sur le coup ma première réaction ça a été de le balancer. J'essaie de me dire la dentelle plus jamais, c'est trop compliqué, je n'arriverai pas. Enfin je n'ai pas le niveau. En fait il suffisait d'avoir le bon matériel. Dans beaucoup de choses en tricot, il faut avoir les bons outils, les bons réflexes. Et ensuite effectivement, il faut être patient. Il ne faut pas aller trop vite. Surtout pour la dentelle, c'est vraiment le truc à retenir. Donc depuis mon tout premier châle, il y en a eu plein d'autres avec dentelle le plus souvent, pas toujours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive à des choses beaucoup plus régulières, on va dire, 5 ans après. Comme la dentelle de mon châle le printemps qui est d'ailleurs disponible sur ma boutique en ligne si vous le souhaitez. Si vous souhaitez l'acquérir. Donc aujourd'hui, je prends vraiment du plaisir à tricoter de la dentelle. C'est vrai, c'est une de mes techniques chouchoutes pour le tricot. Pour l'aspect vraiment élégant et délicat que peut apporter cette technique. Donc ça c'était mon tout premier châle. Après mon premier châle, il y a eu bien sûr le premier gilet. Étape incontournable de toute tricoteuse qui se respecte. Et donc ce gilet, pareil, échec autant du point de vue du tricot du gilet en lui-même que du point de vue du choix de la laine. Parce que je ne peux pas non plus la porter. J'ai essayé de la laver plusieurs fois. J'ai même essayé, vous savez, la technique de mettre le... Attention, s'il y a des tricoteuses sensibles, bouchez-vous les oreilles. De mettre le tricot au congélateur en fait. J'avais lu sur internet que ça pouvait rétracter la fibre et que ça pouvait moins piquer. Mais là, ça n'a pas marché du tout. Ce fil, c'est un fil que ma maman m'avait offert en plus. Donc c'est vrai, je ne me résous pas du tout à me débarrasser du gilet parce que je suis un petit peu sentimentale. C'est un fil de Katia. Je crois que c'est Aztec la qualité, mais je ne suis pas sûre. Donc c'était un fil vraiment multicolore qui faisait des rayures comme ça, de toutes les couleurs. Que dire ? Le modèle, je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais pris comme modèle. Je ne sais pas, franchement, je ne saurais pas vous dire. C'est un modèle en tout cas qui ne se tricotait pas en rond puisqu'il y avait plein de couture à faire à l'intérieur une fois le gilet tricoté en pièces. Donc voilà, ça a été ma seule tentative de gilet tricoter comme ça en morceaux à coudre ensemble parce que j'ai détesté en fait. J'ai détesté coudre le tricot, ça a été compliqué, j'ai trouvé ça pénible et le résultat n'était pas du tout à la hauteur puisque je me suis ratée en fait sur, on va dire, tout ce qui est couture intérieure, voilà. Tout ce qui est couture intérieure, notamment au niveau des épaules et des manches. J'ai trop tiré, j'ai trop serré et en fait le gilet, j'essaie de le passer, ça va être difficile mais je vais essayer de le passer. Voilà, il tire à mort au niveau des épaules. Et là vous voyez, je ne peux même pas bouger mes bras tellement les coutures sont un genre d'épaule terminator en fait. Les épaules ne sont pas au niveau que les épaules en fait sont trop basses et c'est beaucoup trop serré. Donc en fait voilà, je suis un peu en mode bibendum et je peux à peine bouger quand je le passe. C'est dommage parce que la laine était rigolote, ça aurait pu faire un gilet sympathique. J'avais mis en plus à l'époque des petits boutons en pression, j'avais recouvert voilà, parce que je ne savais pas à l'époque non plus faire des boutonnières. Et donc voilà, c'était mon tout premier gilet au tricot. On va dire que c'était quand même pareil une expérience puisque j'ai appris à tricoter des manches, à rapporter un col. Voilà, j'ai quand même appris on va dire la construction d'un pull. Puis vous voyez à l'époque en plus j'avais rajouté un col comme ça, enfin cousu après au point de riz. Donc pareil, c'est très artisanal, j'avais cousu donc on voyait bien la couture sur le col. Voilà, c'était mon tout premier gilet que je n'ai pas porté en fait. J'ai dû le mettre une fois en me disant que les coutures des épaules allaient peut-être se détendre. Évidemment, elles ne se sont jamais détendues. J'ai aussi fait des tentatives pour le détricoter. Cette laine est un enfer, ça ne se détricote pas, c'est horrible en fait. La laine a un côté très pelucheux. Qui fait que quand on la détricote, le fil se brise carrément. Donc j'avais essayé puis j'avais laissé tomber parce que je m'étais dit, ce n'est pas grave, si tu le détricotes, tu vas le réduire en charpille. Donc autant le garder tel quel. Voilà, donc souvenir, souvenir. C'était mon tout premier gilet que malheureusement je ne peux pas porter puisque je me suis raté complètement la couture d'épaule. Ce gilet m'a un petit peu vaccinée, on va dire, sur les gilets comme ça qu'on tricote en pièces. Puis après qu'on coud, autant j'aime la couture à la machine, autant j'aime la broderie. Mais la couture de tricot, j'ai hors de ça. C'est ce qui fait aussi que je suis tellement contente d'être sur aiguille circulaire aujourd'hui. Comme ça, je n'ai plus qu'à reboucher le petit trou qu'il y a sous les essais. Vous savez, là, des emmanchures. Ça me prend cinq minutes et tout le reste est nickel. Il n'y a pas ce côté boudin à l'intérieur qui est fait quand je couds du tricot parce que je n'ai pas assez la technique. Voilà. Donc, le deuxième projet de mes débuts, c'était ce gilet en laine Katia. Et il y a eu un troisième projet aussi. Bon, alors lui, c'est un projet vraiment titanesque en fait. C'était pendant tout ça et au début du blog aussi. C'est quelque chose que j'ai commencé quand je savais justement tricoter que du jersey, du poing mousse. Et en fait, qui m'a appris, je pense, je ne sais pas, une trentaine de points, une quarantaine de points. C'était à l'époque une collection qui avait été lancée, je ne sais plus par quelle édition. C'était la collection crochet et tricot. Et à l'époque, j'avais à tout prix voulu la faire. Donc, je l'avais faite. Et le but était de tricoter un plaid façon patchwork. Donc, on tricotait X carré avec dans chaque carré un point différent. Et ensuite, il fallait tout coudre à la main pour obtenir un petit patchwork, enfin un grand patchwork plutôt à mettre sur le lit ou le canapé ou ce qu'on voulait. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer en entier évidemment parce que je crois qu'il fait dans les 2-3 mètres de long. Donc, ce ne serait pas possible. Donc, je vais vous en montrer un petit peu des bouts comme ça. Donc, vous voyez effectivement, chaque carré est différent et chaque carré est d'une couleur différente et d'une qualité de laine différente. Puisqu'il est fait avec des laines bergeurs de France, le but c'était aussi de découvrir les différentes qualités de laine. Donc, voilà. Il est dans les tons mauves, blancs, bordeaux et il y a un petit peu de vert aussi. Et donc, c'est je crois le tricot qui m'a pris le plus d'années à faire de tous les tricots que j'ai fait de ma vie. Puisque forcément, il y a eu, je pense, plusieurs années déjà de couture, plusieurs années à tricoter chaque carré individuellement. Et ensuite, il y a eu plusieurs années aussi le temps que je me décide d'aller coudre. Ça a été très compliqué de coudre ça. Je ne sais pas comment les gens plus expérimentaient s'y sont pris. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plombé parce que j'avais lavé chaque carré évidemment. Mais comme chaque carré est d'une qualité de laine différente, c'est comme si on faisait, je ne sais pas, si on faisait 40 échantillons. Mais chacun, voilà, d'une qualité différente. Donc, il me semble qu'à l'époque, le nombre de mailles était assez similaire à montée pour chaque carré. Je ne vois pas comment avec le même nombre de mailles sur autant de qualités de laine différentes, on peut obtenir des choses qu'on puisse coudre bord à bord. Vu que chaque carré est différent, donc va réagir différent et être plus ou moins étiré après lavage. Donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a montré aussi peut-être la pertinence de l'échantillon parce que là, ça a été l'enfer à coudre. Donc, vous le voyez, les coutures, quand je le vois, franchement, c'est carrément expérimental. Donc, le pire, c'est sur les carrés à rayures comme ça parce que là, c'est de la chirurgie, mais c'est la boucherie. Parce qu'effectivement, à l'époque, je ne savais pas non plus que pour rentrer des fils, il ne faut pas les couper trop courts puisqu'après, il faut les rentrer dans la laine pour qu'ils disparaissent. Donc, j'avais coupé à ras tous mes fils de rayures comme ça. Donc, effectivement, ça se voit derrière, ça se voit forcément puisque je les ai coupés à ras. Voilà, donc c'est vraiment à la fois le projet qui m'a appris le plus de points et de techniques. Vous voyez, il y a des points rigolos comme ça, avec du relief. Il y a des points que je ne vous en trouve pas. Il y a des rayures, évidemment, avec différents rythmes. Il y a des petites choses comme ça, des codes, des reliefs. C'était vraiment sympathique de découvrir tous ces points. Ça m'a ouvert pas mal d'horizons. Il y a le point de riz aussi. Le point de riz qui est vite devenu mon chouchou que j'ai utilisé pour pas mal de projets après. Et ça m'a surtout appris que j'aime pas coudre, en fait, le tricot. Après, ça a été une expérience super enrichissante. J'ai appris énormément. Et je sais pas, quelque part, je me suis jamais résolue, en fait, à le fignoler, vraiment, à le doubler. Puisque de l'autre côté, il y a toujours les coutures d'apparentes. Peut-être, au fond, que j'ai pas eu envie de le doubler. Déjà, parce que je suis un peu feignante à ce niveau-là. Puis j'ai peur du... J'ai pas le courage de le doubler entièrement, le cousant à la main. Donc je m'étais dit, je vais acheter de la polaire et le doubler. Puis le passer à la machine à coudre. Mais j'ai peur aussi de le déchirer, peut-être, encore plus. Il y a peut-être le côté aussi que, quelque part, j'aime bien voir le chemin, en fait, parcouru. Et quand je vois les coutures comme ça, la barbare, les fils qui dépassent, les plis, parce que j'ai pas bien tendu mon fil, ça me rappelle un petit peu cette période où j'apprenais le tricot, finalement. Et la période où, finalement, je suis devenue accro au tricot. Parce que de découvrir tous ces points, je me suis dit, mais les horizons sont immenses. Enfin, tu peux faire tellement de choses que c'est génial. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était le plaid patchwork, un projet titanesque. D'ailleurs, j'avais fait une série d'articles sur le blog que j'avais appelé l'Odyssée du plaid patchwork. Parce que c'était vraiment une odyssée pour moi. C'était le voyage avec tous ses écueils, les monstres à affronter. Et le retour, finalement, chez soi avec un plaid douillet. Voilà. Donc c'était le troisième projet de mes débuts. C'est le plaid patchwork. Que j'avais envie de vous montrer aussi. C'est vrai que ces trois projets, on va dire, le plaid me sert. Parce qu'évidemment, c'est un plaid. Donc ça tient bien chaud l'hiver. Je m'en sers pas mal. Mais les deux autres ne me servent pas malheureusement. Et je les garde effectivement plus pour le côté souvenir de la chose que vraiment pour le côté pratique. Ça me fait vraiment bizarre de regarder comme ça, de me dire que j'ai fait ça aussi. Alors qu'aujourd'hui, je tricote de la dentelle, on va dire, presque sans appréhension. Je tricote des modèles, même en anglais, depuis quelque temps et sur circulaire. Mais c'est vrai que je trouve ça malveilleux quelque part qu'on puisse apprendre par soi-même grâce à tous les tutos qui existent. Et j'ai vraiment pris du plaisir à écrire sur le tricot, à vous partager avec vous mon expérience au fur et à mesure de mes articles. Et à partager des techniques et à partager des patrons, puisqu'aujourd'hui, je suis designer tricot. Je design également des patrons que vous pouvez retrouver dans ma boutique, entre autres. Voilà, donc c'est vrai que c'était une partie de mon passé, on va dire, tricotesque que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui à l'occasion des 5 ans du blog. Donc le blog à 5 ans, ça fera 10 ans que je tricote cette année. Donc voilà, c'était un petit peu le flashback d'anniversaire, on va dire. Et également, pour fêter ça, je vous propose donc une réduction de moins 10% sur toute ma boutique. Donc à partir d'aujourd'hui, on est le 17 septembre, du 17 septembre au 31 septembre inclus. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi durant tout cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura fait sourire aussi de voir un petit peu mes débuts. Peut-être que vous en êtes vous-même à vos débuts ou que ça vous rappelle de se souvenir parce que vous tricotez depuis longtemps et qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivés plus loin. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur ce que vous avez vu ou à me parler un petit peu de vos débuts au tricot. Voilà, ça m'intéresserait vraiment de savoir ce qu'il en est puisqu'on est à plus de 200 abonnés. Donc je me dis sur ces 200 personnes, vous êtes tous timides peut-être, mais en tout cas, ne le soyez pas. Faites-vous plaisir. Écrivez-moi en commentaire vraiment s'il y a des moments que vous souhaitez partager. Je voulais vous dire merci à tous puisque c'est grâce à vous aussi que je continue cette aventure. Si je n'avais aucun lecteur et aucun échange, ça me démotiverait au niveau du blog comme d'ici, mais ce n'est pas le cas. Donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné au blog, à vous abonner pour découvrir des articles, pour découvrir des tutoriels, pour découvrir de nouveaux patrons tricots et un petit peu pour rentrer dans tout cet univers que je partage avec vous. Et puis rendez-vous en boutique si vous avez envie de vous faire un petit plaisir. Il y a des patrons tricots, des sacs, des accessoires, de quoi vous faire plaisir. Donc avec la petite réduction que je vous propose de moins 10% jusqu'au 31 inclus. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour d'autres tricots, d'autres articles. Et puis bonne fin de journée ou bonne soirée selon le moment où vous me regardez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501